... Robert de Jean-Luc Fromental Coup de foudre au paddock Cette journée historique débute à tôt. Fringan était si content de mes services qu'il exigea que je l'accompagne au champ de course et que j'assiste à l'épreuve depuis la loge du propriétaire. J'ignore comment Lord P. prit la chose. Toujours est-il qu'en début d'après-midi, après une matinée consacrée à des soins et échauffements d'hiver, j'embarquais dans le van avec le champion, vêtu pour la circonstance d'une superbe couverture jaune frappée d'un trèfle rose, les couleurs de la maison Pinkerton. Jenny, au petit soin, avait orné mon cou de rubans assortis. Rien ne m'avait préparé au spectacle de l'hippodrome, plein à craquer, pour cette course célèbre dans le monde entier. Les créatures qui avaient envahi les tribunes et la pelouse semblaient sortir tout droit de l'ABC du docteur Seuss. Les dames en forme de S, entortillées dans des robes impossibles, portaient des couvre-chefs grands comme des roues de tracteur d'une variété de formes et de couleurs incroyables. On aurait dit « un monstrueux parterre de fleurs » si les fleurs pouvaient rire, j'acassaient et se dandinaient comme un troupeau de pingouins sur la banquise. Les hommes, coiffés de tubes gris, me firent plutôt penser à des poils à bois. Une excitation encore plus grande régnait dans les coulisses où on nous conduisit à notre descente du van. Les lades préparaient les concurrents devant les box qui leur étaient réservés, inspectaient leurs sabots, finissaient de lustrer leurs robes, vérifiaient les morts, les brides et les reines, posaient des œillères au plus émotif, murmuraient à l'oreille des plus nerveux. L'agitation redoubla quand les jockeys revinrent de la pesée, leur scelle sous le bras. Pretty Boy Boyd, très beau dans sa casaque jaune et rose, avec sa toque frappée du trèfle Pinkerton et ses lunettes de course remontées sur le front, tendit la sienne à Jenny qui l'accepta avec sourire. Elle entreprit de le poser à fringant qui se laissa faire stoïque. Puis elle s'écarta pour permettre au jockey de régler lui-même ses étriers. Tout était prêt. Une attente nerveuse commença. Une fanfare entonna une sorte d'hymne que le parterre de fleurs et de poils reprit en chœur. Jockey et lades se mirent au garde-à-vous tandis que les oreilles des chevaux se dressaient. Une clameur monta de l'hippodrome. D'un bond de danseur, Pretty Boy sauta en selle, imité par les autres jockeys, et la colonne s'ébranla vers le paddock, le rond de présentation où le public vient admirer les champions. « Tu me suis ! » me lança fringant, d'un ton qui ne souffrait pas de discussion. J'obéis, impressionné, je dois le dire, de me retrouver au cœur de cette foule extravagante. Je devais être bien mignon avec mes rubans jaunes et roses. Les gens riaient et applaudissaient sur mon passage. J'arrivais étourdie au paddock. À la porte de l'enclos, où se pavanaient les concurrents, un contrôleur fit les gros yeux en me voyant. Mais Jenny lui adressa un sourire charmeur et il me laissa entrer sur les talons de mon cheval. C'est là que je la vis pour la première fois. Elle, la plus jolie brebis du monde. Le museau fin, la toison champ de blé, une tâche noire sur le nez, et dans son œil aussi l'immense, un air espiègle un peu égaré. Elle trottait d'un pas léger, près d'une jument, également fine et blonde, le front marqué d'une étoile noire. Blond sur blond, magnifique. Fringant qui jusque-là jouait l'indifférence, se cabra en les voyant venir vers nous. « Eh bien, très cher ! Il semble que nous y revoici ! » lança Lady Castamère avec l'accent cheval le plus sophistiqué que j'ai jamais entendu. Un adorable sourire étira ses lèvres roses et elle ajouta « J'espère que vous ne pensez plus à cette horrible photo ! » Je sentis mon étalon frémir à l'évocation de l'humiliante photo finish. Battu d'un nez à cause d'un battement de cils, ce souvenir humiliant était la clé de tous ses tourments et le lui rappeler juste avant la course, c'est ce qu'on nomme un coup bas. Au prix d'un effort considérable, Fringant réussit à lui rendre son sourire. « Oubliez la photo ! » déclara-t-il. « Comme dit le fermier McLaughlin, cheval fou ne vaut pas un sou. » Et il partit d'un hennissement convulsif qui obligea Pretty Boy à tirer sur son mort. Lady Castamère le regardait avec stupéfaction. « Je crus bon d'intervenir. » « Nous venons de lire un roman où une pouliche un peu folle d'ingue se jette contre une clôture et se retrouve entortillée dans les barbelés. » Je ne m'étais pas attendue à un tel effet. La jument fit un bond en arrière, puis avança le cou vers moi comme pour me flairer ou me mordre, une lueur d'aimante dans ses yeux verts. « Robert, mon assistant personnel, » me présenta sobrement fringant. Sur un renaclement de dédain, la ravissante tête barrée d'une mèche folle se retira. Voltant avec grâce, Lady Castamère s'éloigna dans un balancement de croupes on ne peut plus méprisant. « Eh bien, on dirait que tu as touché un air, » ricana les talons. « Ben moi, mon cœur se brisait, car avec la jument outrée, c'était la brebis de mes rêves qui s'en allait, balançant son arrière-train avec le même mépris. Venais-je de sacrifier l'amour à ma mission ? » Royal Ascot Je découvrais le point faible des purssans, leur sensibilité de violette. La plus petite contrariété suivit à faire craquer le crack. Sans le savoir, j'étais devenue l'arme de guerre psychologique. Pourquoi ? Comment ? Je n'en savais rien. Mais je voyais bien que j'avais une phrase anodine contrariée gravement Lady Castamère. En attendant, une seule chose me tourmentait. En rivant son clou à sa jument, j'avais fait fuir la plus jolie brebis du monde. À Eury, je laissais Jenny m'entraîner vers la tribune Pinkerton où les dames fleurs m'accueillaient avec des gazouillis d'extase. Je n'étais pas en état de profiter de ses honneurs. La sonnerie du départ et le rugissement de la foule me fient sursauter, mais j'étais incapable de me concentrer sur la course. Les chevaux filèrent devant nous comme des météores pour disparaître dans le premier virage. Et moi, je pensais « Je ne sais même pas son nom ! » Ils surgirent dans la seconde ligne droite, de l'autre côté de l'hippodrome. Et d'un coup, des jumelles fleurirent devant les yeux des élégants et élégantes qui m'entouraient. « Fringant ! Tiens la corde ! » cria une voix surexcitée. « Les dix-six semblent à la peine ! » Et moi, je pensais « Je ne la reverrai jamais. » Je me serais flanquée des coups de sabot. Comment avais-je pu la perdre avant même de lui avoir adressé la parole ? Puis je me dis que si cette brebis, la plus jolie du monde, s'était adressée à mon cheval sur le ton que j'avais employé avec sa jument, j'aurais réagi exactement comme elle. Fidélité d'abord. On est comme ça, nous les moutons. Les hurlements de la loge me ramenaient à la course. Les concurrents débouchaient du dernier virage. Fringant était en tête, son cou d'ébène tendu par l'effort, trempé de sueur comme l'avant d'une pirogue fendant les eaux tumultueuses. Debout sur les étriers, la tête entre les oreilles du cheval, Pretty Boy Boyd, ressemblait à un lutin jaune et rose guidant son embarcation dans les rapides. Comme un métronome, sa main cravachait la croupe du champion, battait le tempo de la victoire. L'excitation qui faisait sauter les fleurs et les poils autour de moi me gagna. Jenny m'avait attrapé une oreille et la tiraillait nerveusement. Fringant, fringant, fringant devant ! Ils arrivaient. La fièvre monta d'un cran quand Lady Castamere jaillit du peloton, mèche au vent, grimaçant dans l'effort et passa dans un souffle les trois concurrents qui la séparaient du leader. À 150 mètres de l'arrivée, elle était à sa hauteur. Les vingt dernières secondes faillirent me faire éclater le cœur. Le cheval noir et la jument blonde volaient flanc à flanc. Un seul corps doté de huit jambes fines et puissantes. Huit sabots frappant le sol à l'unisson dans un staccato d'armes lourdes. Leurs jockeys, surpris par cette rage de veintre, se contentaient de les tenir en ligne pour éviter la collision. Quand le flash du photofinish illumina leur double profil, impossible de dire lequel avait gagné. Les cris se turent. Un bourdonnement de ruches montait de l'hippodrome. Les juges attendaient le verdict de la photo. Les parieurs attendaient le nom du vainqueur. Près de Lord Pickerton, raide comme une cheminée, Mr. Packer Jones se triturait la moustache. Jenny continuait à me tortiller l'oreille, mais maintenant, c'était d'anxiété. Au bout d'un temps infini, un sifflement fusade des haut-parleurs et un silence épais descendit sur les tribunes. Lady Castamere, fringant du naseau, dead it, tonna la voix tombée du ciel. Impossible de distinguer dans l'immense clameur qui suivit la part de la déception de celle du triomphe. La minute était simplement historique. Dead it Dead it est l'expression hippique pour désigner les chevaux arrivés ex aequo. Littéralement, ce terme anglais apparu au XIXe siècle signifie course morte. Détail intéressant, it veut dire aussi chaleur. La fièvre tombe quand la compétition cesse. Eh bien, ce n'est pas ce qui se passe à ce jour-là à Ascot. Il faut dire qu'une chose pareille, deux concurrents impossibles à départager n'étaient pas arrivés depuis plus d'un siècle dans le royal. Lady Castamere et fringant du Naseau partaient tous les deux archi-favoris. Les parieurs qui avaient misé sur l'une ou l'autre allaient devoir se partager les gains. En éprouvait-il de l'amertume ? Non, mille fois non. D'abord, tous étaient contents d'avoir gagné. Ensuite, ils mesuraient l'énormité du moment. Ils pourraient le raconter à leurs descendants. Le jour où Lady Castamere, au marquis de Balilou et fringant du Naseau, propriétaire Lord Pinkerton, sont arrivés dead it dans le royal Ascot sans un fichu millième de millimètre pour les départager. Eh bien, mes enfants, j'y étais. Nous y étions, votre grand-mère Rose et moi. C'était justement la semaine d'avant de notre mariage. Ah oui, ah oui, ils assommeraient leurs petits-enfants avec cette histoire. Peut-être même leurs petits arrière-petits-enfants. La joie déferla sur l'hippodrome. Les dames-fleurs sortirent des mouchoirs de soie pour tamponner leurs yeux humides d'émotion. Les poils se claquaient les épaules se donnant du old chap à tout va. Sur la pelouse réservée au public populaire, s'improvisaient des chants, des rondes et même une farandole. Tout le monde était heureux. Heureux que pour une fois il n'y ait pas un vainqueur mais deux. Et pour ce double vainqueur soit ce couple parfait, cet étalon vapeur et cette jument céleste si bien assortie, si complémentaire. La loge Pinkerton se vida dans un rush joyeux. Ses occupants se ruaient avec le reste de l'hippodrome vers le rond de présentation pour le tour d'honneur des deux héros du jour. Jenny se mit à courir. Je dus galoper pour la suivre dans la couille. Je me demandais comment fringant allait prendre la chose. En le voyant arriver la tête haute, la foulée guilleraite à côté de Lady Castamere, je fus rassurée. Alors que crépitait la première salve d'applaudissements, Jenny me poussa à l'intérieur. Mon cœur cessa de battre. Quand j'aperçus la brebis blonde à côté de sa jument, les genoux mous, je rejoignis mon étalon. Un sourire extatique illuminait son grand visage. Ah, Robert, quelle journée ! fit-il en me voyant. Quel match ! Cette fois, pas de yade perfide sur le poteau. À la loyale ! Je suis le plus grand, mais je sais reconnaître le talent de mes pères. Et par mes ancêtres, cette petite jument a fait preuve d'un courage hors du commun. Après un très mauvais départ, dû à ta réflexion stupide, elle a su reprendre le contrôle de ses nerfs et refaire son retard. J'aime ce délite, mon garçon. Il est juste et bon. Je partage ma joie avec gratitude et ce sentiment noble efface toutes les humiliations passées. Waouh ! Ces fortes paroles me laissèrent un peu perplexe. Quelle réflexion stupide ! Mais m'emplir en même temps d'une grande fierté. Pas très justifiée si on y réfléchit, car je n'étais pas pour grand-chose dans l'affaire, mais suffisante pour me donner le courage de m'approcher de la plus jolie brebis du monde, dont j'ignorais toujours le nom. Nos chevaux étaient occupés à se faire mitrailler sous tous les angles par les photographes. Je ne me suis pas présentée, dis-je, profitant de ce bref répit. Je m'appelle Robert. Elle me regarda, une lueur de malice sous ses grands cils. Lady, si, vous pardonne, parce que vous ne pouviez pas savoir. Savoir quoi ? Pour son histoire avec les barbelés, soixante-quinze points de suture. Et elle me raconta comment sa lady, toute jeune pouliche déjà habitée par l'esprit de compétition, s'était cru capable de sauter une clôture trop haute pour elle. Comme elle s'était cruellement blessée dans les barbelés, comme l'Africa du livre. Comment l'accident avait failli mettre fin à sa carrière, les souffrances et les sacrifices qu'elle avait endurés pour revenir au plus haut niveau. Je compris soudain l'extraordinaire brutalité de ma réflexion et à quel point le rappel involontaire de cet épisode douloureux, juste avant le départ de la course, avait dû handicaper la jument. La brebis dissipa mon malaise d'un sourire. Au fait, je suis Baaps, dit-elle. Je vous trouve mignon, Robert, quand vous n'êtes pas occupé à balancer des vacheries et vous parlez très bien cheval. Je ne sais pas si un mouton peut rosir. Si oui, ce fut mon cas.